Et bien salut à tous les amis, c'est Benouil ! J'espère que vous allez bien les gens, on se retrouve aujourd'hui pour le cinquième épisode de notre aventure découverte sur Battlefield 1942. Voilà, épisode dans lequel nous allons, je pense, et en vrai je l'espère, terminer la découverte des différentes missions de la campagne en solo. Parce que oui, pour rappel, nous sommes toujours bel et bien en solo, où je découvre le jeu, dans le but, par la suite, je l'espère, de pouvoir avoir une expérience en multijoueur en ligne. Et donc là, ce qu'on est en train de faire pour l'instant, c'est simplement à découvrir le jeu, à prendre nos marques et à se préparer pour découvrir le multijoueur. Mais on n'avait pas encore terminé, il restait encore quelques maps, parce que oui, ce jeu possède quand même une belle variété de maps, on a pu voir ça la dernière fois. Et visiblement, ça n'a pas terminé. Et aujourd'hui, on reprend avec la bataille des Ardennes. Je ne sais pas si l'ordre chronologique était bien respecté, parce que pour moi, la bataille des Ardennes, ça avait lieu avant Market Garden, dans l'ordre historique des choses. Et peut-être que je me trompe. En tout cas, c'est ce qui va se passer aujourd'hui. Environnement enneigé, du coup, probablement, pour la première fois. Et je pense qu'aujourd'hui, on va essayer de au moins finir l'émission du jeu. Je ne sais pas combien il en restait exactement. On avait vu la dernière fois, je pense qu'il en restait 4, si je me rappelle bien. Donc, le nombre parfait pour tout compléter en un seul épisode. Et quand on aura fini toutes les campagnes, enfin toutes les campagnes, toutes les missions de la campagne, je pense que ça marquera une bonne fin pour cet épisode. Mais du coup, comment ça va se passer ensuite ? Pour rappel, on va quand même tester, peut-être pas la campagne en entier, mais retester des trucs en solo, mais avec une difficulté plus poussée pour essayer de faire monter mon niveau de jeu. Parce que je ne sais pas ce que je vaux pour l'instant, en fait. Si jamais vous êtes des connaisseurs sur le jeu, n'hésitez pas à me dire si, de ce que vous avez vu pour l'instant, est-ce que j'ai plutôt un bon niveau ou pas pour pouvoir rivaliser avec des vrais joueurs en multijoueur. Alors, voilà, en fonction de ce que vous avez vu, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que je suis plutôt bon, plutôt mauvais, que je peux être à l'outour pour faire des bonnes choses, ou à l'inverse, que je vais me faire complètement défoncer. Voilà, je serais bien curieux de voir vos avis pour ceux qui s'y connaissent. En tout cas, je tiens à vous remercier parce que depuis la dernière fois, il y a pas mal de commentaires qui ont commencé à apparaître à droite à gauche, donc je suis assez content. Pas mal de personnes qui m'ont donné des petits conseils sur 2-3 éléments de gameplay. Également pour le multijoueur, donc je vous en remercie énormément pour ça. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler que si jamais vous souhaitez participer dans le futur aux sessions multijoueurs en ma compagnie pour ce Battlefield, ou même pour les futurs Battlefields qu'elle en jouera, eh bien vous pouvez y participer en rejoignant mon serveur Discord, dont le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Et sur ce serveur Discord, vous pouvez demander le rôle de Battlefield afin d'être notifié à chaque fois que je compte organiser une session où vous avez le droit de participer. et j'espère qu'ainsi on aura l'occasion de temps en temps de pouvoir faire des sessions ensemble, parce que vu que c'est un jeu qui met quand même beaucoup plus en avant le multijoueur que le solo, je pense que ça a quand même un bel intérêt de pouvoir passer du temps ensemble sur ce jeu, que vous le découvriez ou pas. Que vous êtes des gens qui découvrent ce jeu, ou des gens qui ont des expériences déjà dessus, en vrai, je pense que j'accepte les deux. Même si je pense que je m'amuserais quand même beaucoup plus avec des gens qui ont à peu près mon niveau, mais voilà, je prends tout, on va dire. Voilà, bref, les infos étant données, vous connaissez la chanson, maintenant on continue avec la bataille des Ardennes. C'est parti ! Alors, qu'est-ce qu'on a cette fois-ci dans Covid ? Donc, la bataille des Ardennes. Alors, l'objectif, les Allemands nous ont proposé de nous rendre. Oh, ah bon ? C'est à quoi nous répondons hors de question ! Une défense vigoureuse en vue de conserver le contrôle de tous les avant-postes alliés nous assurera la victoire. Donc, en gros, il faut qu'on conserve tous les avant-postes si on veut que les tickets des Allemands baissent. Ça, ça ne va pas être facile à mon avis. Alors, l'armée allemande a lancé dans les Ardennes une contre-offensive de premier plan sur une partie du front allié. Alors que les Anglo-Américains pensaient Hitler priver des moyens d'organiser une pareille opération, les troupes du Reich ont attaqué soudainement et massivement. Décontenancés, les Alliés enregistrent des pertes importantes. Ce n'est pas seulement le nombre d'hommes mobilisés sur cet assaut qui les a surpris, mais la déferlante des divisions blindées, composées de soldats usés et de colonnes de jeunes recrues toujours plus longues. Les unités de modèle et von Rundstedz combattent le mort aux dents pour empêcher le franchissement de la ligne Siegfried et l'invasion de l'Allemagne. Waouh, putain, mon accent est incroyable, d'est-ce pas, quand je prononce des noms bizarres ? Désolé, si j'écorche des noms ou quoi que ce soit. Ok. Donc la bataille des Ardennes consiste surtout à repousser les Allemands qui essaient de reprendre du territoire. Donc en fait, c'est peut-être cohérent dans l'ordre chronologique des choses. Finalement, de la manière dont c'est décrit-là, en tout cas, c'est cohérent que ça se passe après Market Garden. Bon, on va reprendre. Donc on incarne les Américains. Donc je pense qu'on pourrait, j'espère voir notre cher Emma Garand qui est pour l'instant mon arme préférée du jeu. Et d'ailleurs, j'ai appris quelques petites choses dont je vais vous parler juste après, si on a l'occasion. Ok, voilà. Vu le temps que ça a mis à charger, j'ai l'impression que la map est grande. C'est parti. Oh, ça a l'air joli. Alors, on est où ? Donc les Américains arrivent là-haut. Nous, on peut spawner à peu près à n'importe quelle avant-poste. Mais le mieux, c'est de spawner à celui-là, je pense, pour ne pas nous faire surprendre. Je vais prendre un sniper pour le voir arriver. Et comme ça, je vais pouvoir vous montrer le truc dont je parlais juste avant. Et c'est joli. Franchement, on n'en parle pas assez, mais pour un jeu de 2002, le jeu est très propre. Donc on a plus de tickets 2, logique. Ok, donc là, ils vont arriver de... par là. Ah, ils sont là-bas. Oh, putain, oui, ils sont tous là-bas. Ils ne sont pas animés quand on est de loin. Je pense que vous avez vu, quand ils sont très, très loin, c'est comme des pancartes qui se déplacent. Regardez, là-bas, c'est une pancarte. Ok, ça, ça rappelle un petit bug qu'il y avait dans un Medelophonor. Dans un Medelophonor Heroes. Ah, ils arrivent tous. C'est pas très rassurant. Ils arrivaient tous de là-bas. J'ai peur qu'ils prennent ce drapeau. Ils sont où ? Là-bas. Là-bas, je ne peux pas tourner plus à droite. Ils me visent. Oh, ok. Quoi, ils sont déjà en train de le prendre ? J'étais à côté. Non, non, vous ne le capturerez pas. Tant que je resterai dans la zone, vous ne ferez rien. Il y a un tank là-bas. Oui, aïe, aïe. Ok, tout va bien. Je vais monter là-dedans. Tant que je suis là, ils ne prendront pas ce point. Sors de question. Il y en a un là-haut. Bonjour. C'est galère de monter cet escalier. Ok. D'ici, j'ai une belle vue en vrai. Alors, oui, les jumelles, c'est ça que j'ai appris dernièrement. J'ai enfin compris à quoi elles servaient. En fait, elles ne servent pas vraiment. Bon, je n'aurai pas le temps de... On va prendre sa peur. Comme ça, ça arrange les choses. Je disais... Merde, ils ont pris le point, c'est vrai. Ah, merde. Leur ticket, il ne baisse plus. Je disais... Les jumelles, en fait, elles servent en effet à pointer genre un char ou un truc du genre. Mais en fait, il faut que ce soit un autre joueur qui fasse la frappe. Donc en fait, moi, je vais juste servir de... Ah non, je n'ai pas les mains garants. Je vais juste servir de localisation d'un artillerie ennemi, par exemple, pour qu'un véhicule proche de moi qui possède ce genre de compétences pour bombarder ou autre, puisse bombarder la zone que j'ai ciblée avec mes jumelles. Donc ça veut dire qu'ici, en solo, c'est quelque chose qu'on pourra probablement... Oh, qu'est-ce qu'il fait lui ? Il y en a, il surfe ! Il surfe devant le tank ! Donc en gros, je ne peux pas faire ça en solo. Là, malheureusement, l'utilisation des jumelles. Donc ça, c'est un petit peu triste. J'espère qu'on aura l'occasion de voir ça en multijoueur parce qu'apparemment, vous m'avez dit que c'était quelque chose de très stylé et de très efficace. Je me suis suicidé. Génial. Bon. Ça commence un peu mal. Là, ils ont bien avancé sur nos lignes ennemies. Là, ils vont capturer un autre drapeau. Si ça continue... En tout cas, ça me fait chier parce que c'est pas la M1 Garand. Donc, vas-y, anti-char. Il y a beaucoup de chars ennemis là. Vas-y, on va les déglinguer. Donc, voilà. Donc, les jumelles, malheureusement, en solo, elles ne servent pas à grand-chose. En multijoueur, apparemment, c'est un truc très stylé à utiliser. Donc, j'espère qu'on aura l'occasion de voir ça. J'espère que c'était à peu près clair. Mon explication, j'en sens qu'elle n'était pas très claire. Oula, on a un petit bug. On dirait un bug de connexion alors qu'on est en solo. Il a explosé. Oh, putain, mais ils sont devenus super chauds. Alors, quand on meurt, j'ai remarqué, la caméra se dirige vers là où le gars qui nous a tué se trouve. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, là, c'est le char qui est là-bas qui nous a tué. Il y a tellement de chars. Ils arrivent en masse. Ok, ok, ok. Il faut vite réagir. Ils sont déjà là. Ils sont déjà là. Ils sont déjà là. Non, non, non. Pas de contact. Peut-être tu meurs. On reprend notre drapeau. Merde. Ok, on l'a repris. Il va être chaud ce combat, je le sens. Ok, ils sont nombreux. Ils sont tous là. Ok. Tant que je suis là, ils ne pourront pas capturer le drapeau. Oh, la vache ! C'est ça, toi, là. Prends ça ! Voilà ! Vous ne capturerez pas à ce point ! Oh, il y en a encore un ! Oh, la vache ! Ta gueule ! Touché. Là, je pense que prendre des trucs comme anti-char, c'était plutôt pertinent pour cette map parce qu'ils ont beaucoup de véhicules les Allemands. Mais il faut combien de roquettes pour que ça pète ? Là, c'est déjà la troisième mais il n'est toujours pas mort. On a quatre roquettes pour en tuer un de char. Vas-y. À mon tour. Oh non ! Il y a un Allemand qui vient de le prendre devant mes yeux ! Aïe, putain de merde. Je suis trop proche. J'ai plus de roquettes. J'ai plus de rien. Je vais mourir. Ils sont encore en train de le capturer, là. Mais c'est lui qui le capture. Bâtard ! Tant que je suis là, ils ne pourront pas le capturer. Et ça prend trop de temps de les péter. Non, maintenant, il y a mon allié à côté. Je n'aime pas ça. Ce n'est pas moi. Ok, il est mort. Oh ! Alors, attendez. Là, ça devient chaud. Alors, au moins, je couvre bien ce point-ci mais ils ont toujours l'autre et du coup... Et j'ai encore fait la mauvaise manip. Ça ne va jamais passer, j'ai l'impression, ce truc de merde. Ce n'est pas instinctif. J'appuie sur Escape pour fermer une fenêtre. Moi, ça paraît intuitif. Il y en a encore un qui arrive. Il y en a encore un qui arrive. Là-bas. Oh, merde ! Putain, c'est chaud. Franchement, cette mission, elle a vraiment hardcore. La bonne nouvelle, c'est que j'ai l'impression que leur ticket se vide un peu plus vite que nous. Il respawn là. Non, il faut que je respawn ici. Ils sont trop nombreux dans ce point-ci. Il faut que je respawn là. Le problème, c'est qu'il risque de capturer le point avant que je puisse réapparaître. Est-ce que j'entends un char tout près ? Ils étaient là. Oh, je les ai vus. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ils m'ont vu respawn. Ils sont trop nombreux. Ils sont tous là. Ils m'ont vu qu'ils m'entendent. Ils sont là. Ils sont en train de capturer. Oh, ça fait peur. Je suis tout seul en plus. Je n'entends des bruits pas. Oh, la vache. Ça fait peur. On va fermer le truc au-dessus. Ça fera un peu plus propre. Voilà. Je me concentre. Putain, on l'a vu passer. Oh, il est là. Putain, il m'a vu. Ça vient me chercher. Il est là. Ricochet. Tu ne l'as pas vu venir, celui-là. Bon, on ne va pas se le cacher. Je suis grave dans la merde. Mais tant que je reste là, en vrai, je les retarde. Tu ne mourras pas. Oh, il y a eu. Ok. Et là, je ramasse les munitions à travers le mur. Oh oui, parce qu'il y a des munitions juste derrière le bunker, ici. Et en me collant là, je les ramasse. Ah, ça a limite du glitch, mais écoutez. Il n'est pas vraiment privé, ça fait partie du jeu. Donc. Oh, merde, il est sorti. Merde, j'ai mal tiré. Non. Je le vois, je le vois. Il me vise. Ah, là, j'ai vraiment... Je fais la défense de l'extrême, là. Désolé, on ne visite pas beaucoup la map à cause de ça, mais... Je pense que... Dans un vrai gameplay, c'est tactique de protéger un point comme ça. Putain, mais là... Oh, ils sont en train d'en prendre un autre ailleurs. Bah oui, ils restent trop longtemps ici, donc... Mais au moins, leur ticket baisse plus vite. Ça veut dire qu'on leur met cher, quand même. C'est ça. Take this mile, il a dit. Prends ce sourire. D'accord, si tu veux. Je vais prendre ce sourire. Putain, ma vie. Elle s'en va. T'es mort. Ok. Putain, les grenades, elles sont puissantes dans ce jeu-là. Franchement, elles sont cheatées. Ça fait quelques épisodes que je les utilise beaucoup. Oh, yes. On l'a repris. Et à chaque fois, ça fait un massacre. Donc, les grenades, vraiment... C'est un bon plan. Ah, merde. Je voulais voir c'était quoi la classe. Je n'ai pas pu voir. Alors, s'il n'y a plus personne, je vais peut-être bouger. C'est quoi, ça, du coup ? Ah, la gueue-wear, je crois. Alors, la gueue-wear, elle n'est pas dégueu. Mais je vais quand même garder ça, parce qu'avec le nombre de chars qui se ramènent... Le problème, c'est que je n'ai pas envie de bouger d'ici, donc je n'ai pas de véhicule. Donc, je reviens qu'un véhicule respawn. Et on partira avec. Ah, putain, il y a un petit spot, là-haut, pour couvrir aux snipers, cette zone-ci. Pas mal de petits spots sur certaines maps. J'aime bien les maps, comment elles ont été imaginées. C'est très classique, hein, vu que c'est le premier Battlefield, évidemment. Mais c'était déjà bien pensé, je trouve. Ah, putain, ils reviennent. Putain. Je ne peux pas m'en aller de ce point, les gens. Si je m'en vais de ce point, je leur offre la victoire. 25 secondes de temps de respawn, mais pourquoi c'est si long ? Ok, bon, leurs trucs ont bien baissé. Bon, ils vont capturer celui-ci, il va y avoir 20 secondes. On va essayer de les reprendre celui-là. On va explorer un peu une autre partie de la map, quand même. Vas-y, médecin. Hop. Ils arrivent tous de là-bas. C'est le pont qui mène à leur base principale, ça. Bon. Je trouve qu'on a fait du bon boulot. 19 kills, 5 morts. Allez. Bon, bonjour ! Là, ils sont en train de prendre le point que j'ai défendu pendant longtemps. Au moins, je les ai mis à retarder. Et nos tickets, ils ne vont pas baisser tout seuls. Je pense qu'il faut qu'ils prennent tous les drapeaux pour que nos tickets baissent également. Ok. Donc, nous, c'est là-bas qu'on doit aller. Ok. C'est pas hyper loin. C'est juste de l'autre côté du pont. Il y a du monde de ouf. Pour le coup, je n'ai pas la meilleure arme pour les combats rapprochés. Je peux monter là-dessus, normalement. Genre, ils ne vont pas mettre une caisse si c'est pour pas qu'on puisse monter dessus. Sérieux ? Ah, voilà. Oh, il s'est fait défoncer la gueule. Il meurt. Et des fois, c'est bizarre, regardez. Je suis clairement dessus, il ne prend pas ses ballons. C'était magnifique, ça. C'était de toute beauté. Bon, par contre, on n'a pas de véhicule, nous. On se fait un peu défoncer. Mais on fait beaucoup plus de kill-queux. Je vois, leur ticket, il baisse vraiment bien. Donc ça, c'est bon, c'est rassurant. Il était juste devant lui avec un lance-roquette. Ok, bon, je ne vais pas commenter cette scène. C'est quoi ? Vu que là, ils sont sûrement plus loin. Un petit sniper. Oh, je lui ai défoncé la gueule. Ah, putain ! Bon, pas grave, on s'en sort bien. Mais n'hésitez pas à commenter mon niveau. Est-ce que vous pensez que j'ai un bon niveau de jeu ? Est-ce que vous pensez que j'ai encore beaucoup à apprendre avant de pouvoir maîtriser le gameplay en multijoueur ? Ou est-ce que vous pensez que j'ai déjà un bon niveau et qu'en vrai, en multijoueur, je peux me démerder ? J'aimerais bien avoir vos avis. Après, c'est dur à peut-être à jauger vu que je joue contre des bots. Ce n'est pas du tout la même manière de jouer. Je m'en doute. Je sais que je vais me faire beaucoup plus défoncer en multijoueur. Je sais que je ne vais pas faire un si gros carnage. Je suis quand même curieux de savoir ce que vous en pensez. Quoi ? J'ai tué mon allié ? Mais non ! Putain, mais les grenades, elles tuent de loin. La grenade était là ? Ça a tué mon allié qui était là. Ok, à 5 mètres, tu meurs d'une grenade. Oh, c'est cheaté. Par contre, on n'a pas de véhicule. Et ça, c'est ce qui nous met dans le mal actuellement. Mais je comprends l'idée. En fait, je pense qu'on est moins bien équipé que les Allemands en termes d'équipement de ressources et tout. Et que c'est pour ça qu'on avait plus de tickets d'eux que de tickets que à la base. Le problème, c'est que là, ils sont en train de nous rattraper un peu en tickets, je vois. Est-ce que je peux lancer une grenade si loin ? Presque, hein ? C'est pas mal, ça. Strike ! Oh ! I believe I can fly. Voilà. Qui est-ce qui me a tiré dessus, là ? Ok. Tu ne me vois pas, tu ne me vois pas. Et moi, je vais traverser à la nage par là pour y contourner. La map est jolie, j'aime bien. Assez ouverte, mais... Il n'y a pas d'avion sur cette map, par contre, j'ai remarqué. Ce n'est pas plus mal, parce que les avions, j'ai vraiment du mal avec cet aspect du jeu. Non pas parce que c'est mal fait, mais parce que j'ai vraiment du mal à contrôler. Et il y a beaucoup de monde qui va faire un plongeon du Turfus, lui. Putain. Les mitrailleuses dans ce jeu, c'est compliqué, parce que tu es quand même souvent loin de tes ennemis. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne idée de prendre des barres, des tombstones et compagnie. Ok, je l'ai eu. Oh, je l'ai eu, niqué. Il ne peut pas lui rester beaucoup de vie. Vas-y, on essaie de faire une percée. Ils arrivent beaucoup de là-bas à droite, j'ai remarqué. Il n'y a peut-être plus personne ici. Vas-y, 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 on en profite. Je les ai bien contourné. Il y en a juste là. Non ! Ok. Et cette touche-là aussi, pour marcher. Est-ce que marcher permet d'être plus discret ? Non, on entend quand même nos bruits de pas. Ok, c'est lui qui m'empêche de capturer le drapeau. Là, je pense qu'on est good. Elle va être serrée, cette game, je le sens. Ok. Est-ce qu'il y a encore un petit con dans le coin ? Non. On a géré. Ils sont là-bas. Le problème, c'est qu'avec une barre, je ne vais pas faire grand-chose. Il me faut un véhicule. Sauf qu'il n'y a quasiment pas de véhicule sur cette map. Ok, donc là, il faut aller là-bas pour les autres points. Lui, là-bas, il est avec un sniper en train d'essayer de me viser. Ok, je l'ai eu. On peut quand même me tuer à distance, mais c'est compliqué. Il faut vraiment qu'il ne bouge pas, sinon c'est chaud. Sniper là-bas, je le vois à plat ventre, sur la colline. Ah, on a recapturé un point de contrôle. C'est celui que j'avais galéré à garder ? Ah non. Ah ben, il est en train de prendre celui de la ville, peut-être. Toi, là, t'es mort. Voilà. Il y a des belles planques. Des fois, il faut camper à un endroit comme ça. Tu les attends. C'est un point stratégique pour couvrir la zone. Ok, il est avec moi. Et tous ceux qui passent ici à côté, hop, je peux les flinguer. En plus, regardez, il y a des munitions ici, tout près. Donc ça, ça peut être bien. Parfois, il faut un peu camper dans ce jeu, quand même, je pense. Mais tu ne peux pas trop camper, parce que tu es limite en munitions. Après, quand tu as des spots de munitions tout près comme ça, il y a moyen. Bon, on va aller au moulin qui est là-bas. Il n'y avait pas encore été là-bas, je crois. Donc, je ne sais plus. Ah si, c'est le tout premier spot où on avait été tout à l'heure, je crois. On va essayer de le reprendre. Je ne vois personne dans le coin, on en profite. Ok, je le capture d'ici. En vrai, on peut... Je suis trop haut pour lui. Il ne peut pas baisser son canon. Il y a deux chars. Là, j'ai l'impression d'être dessus. Et pourtant, ça ne marche pas. Oh, je suis mort. Il y a trois chars. Je suis totalement mort. Ok. Parfois, je tire... En vrai, il y a des bugs, des fois, d'itbox. Enfin, je ne sais pas. Vous avez vu ? Ce n'est pas la première fois que ça fait ça. Je me rappelle qu'il y a un épisode avec mon sniper. J'étais tout le temps sur le mec. Et ça ne le tuait jamais. Je ne pense pas que les bots ont l'intelligence d'aller se flanquer en haut de... Oh, putain. Elle fait peur quand il tourne sa tête comme ça vers moi. Enfin, son canon, plutôt. La base ennemie, elle est là-bas. Là-bas, il y a des véhicules. Je pourrais essayer de m'introduire dans leur base pour leur prendre des véhicules. Mais ça serait m'exposer de ouf. Je les entends. Ils sont tous là. C'est très stressant. Ça va être serré, là. Je vois les tickets. C'est chaud, les gens. C'est que tant qu'ils sont là... Par contre, ça, c'est un peu cheaté. Je vois les noms à travers le mur. Ça, c'est mal fait, par contre. Ça, c'est très mal fait. Là, je sais où sont les ennemis à travers le mur. Énorme défaut, ça, pour moi. Vraiment, ça, je n'aime pas du tout. Il n'y a pas des munitions à l'intérieur du moulin ? Non, il n'y en a pas. Du coup, je suis de la mer. Je n'ai même pas de grenades pour niquer... Oh, putain, je ne l'avais pas vu. Il y en avait un autre de l'autre côté, peut-être. On va répondre à notre base principale. Peut-être que là-bas, on va avoir... Oh, non. C'est chiant quand ça fait ça. Je n'avais pas quoi prendre comme classe. Là-bas, on aura un véhicule. C'est chaud ! Il faut que je fasse un massacre. Ce n'est peut-être pas une bonne idée. Oh, si, on va tenter au moins une fois. Je vais prendre le sniper. Sur ce genre de map, je pense que le sniper peut être bien. Il faudrait que je fasse plein, plein de kills. Récupérer tous les drapeaux. Je n'y crois pas trop. Donc, ça va vraiment jouer sur le nombre de victimes. Ok, ici, par contre, il y a bien des véhicules. Pas de véhicules rapides. Que des véhicules blindés, j'ai l'impression. Ok, bon, ça fait le taf, en vrai. Let's go. Alors, où est-ce qu'on va ? Je ne connais pas le chemin. Donc, si je vois la carte en haut, on peut couper au cours, peut-être. C'est quand même relativement plat comme terrain. Donc, je pense qu'on peut circuler. Peut-être pas si plat que ça, finalement. Vas-y, doucement. Ouah, c'était limite. C'était limite, mais ça passe. Putain, ils sont en train de capturer le point de l'autre côté du pont. On y va. On y va. Ils vont le prendre. Ils sont tout seuls. C'est peut-être que je peux empêcher. Ok, je suis dans la zone. Là, je les empêche. Ils sont où ? On ne déracine pas les arbres en fonçant dedans. Non. Ah, c'est bon, je l'ai repris. Ok. Ouh, le bâtard, il a loupé. Oh, putain. Non, j'ai touché l'arbre. Genre, je n'ai pas touché, là. Ah, il est en feu. T'es mort. Ok. Ah, c'est moi ou il y a un mec qui a réparé ? Parce que la barre de vide de mon char, elle est extrêmement haut pour moi qui m'ai pris un truc dans la gueule. Voilà, il m'a fait très peu de dégâts, ce qui serait très surprenant. Euh. On peut passer par là. Parce qu'il y a un mec avec moi, la tourelle. On y va. Ah, j'aime bien. Franchement, le jeu en multi, ça peut être une dinguerie. Et moi, ce que j'aimerais beaucoup faire aussi, les gens, c'est pouvoir organiser des parties en privé. Où on n'y a que des joueurs, de nous, de notre commu, voilà, qui participent à une game. On sera sûrement en comité restreint, mais ça peut être intéressant quand même, je pense. Mais je ne sais pas s'il y a moyen d'organiser des parties en privé à ce jour. Alors, je ne vois personne dans le coin, ici. Attendez, il ne nous manque qu'un seul drapeau. Attendez, ça se tend, parce que là, on a moins de tickets qu'eux. Donc là, il faut tenter la capture des drapeaux, tout de suite. Allez, on y va. On n'attend pas. Ne cassons pas la gueule. Merde, il y a un char là-bas. Vas-y, on fonce. C'est quoi, on ne va pas essayer de les affronter, forcément. Ah, putain, il nous a touchés. Oh, merde ! Ok, dégage. Ah, il fait chier. Ah, j'ai tenté une percée. Parce que là, on a moins de tickets qu'eux. Là, il faut absolument qu'on récupère le drapeau. Il y a un char qui a spawn là. Alors, on spawn ici, on fonce, mais... Vas-y, pas le choix. Ah, ça va être tendu, ça va être très tendu. Il y a un char là-bas. Il y en a juste là aussi. Toi, tu dégages. Oh, non, il y en a plein. Il y en a plein. Oh, il va me niquer. Ah, je suis mort, je suis mort, je suis mort, je suis mort. C'est ça, là, je peux faire des plongeons. Ils vont nous niquer, ils vont nous niquer. Lui, là-bas, il va même prendre notre drapeau. C'est la merde ! Oh, putain, on ne va pas perdre la game, quand même. Alors, cet épisode risque d'être long, à mon avis. Parce que j'ai remarqué que plus on avance dans les épisodes, plus ils sont longs. Oh, il y a un char qui a spawn, là. Vas-y, il faut que je le chopper. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment envie qu'on finisse les niveaux de la... J'ai paniqué. Il est con, lui. En fait, il faudrait que je m'habitue au raccourci clavier pour prendre les armes. Parce que des fois, je galère avec ma roulette. Je pense que c'est parce qu'elle est inversée. Quand je scroll vers le bas, ça va vers la gauche. Putain, ils sont en train de me capturer. Il est quasiment mort, il fait chier. C'est pas un char qui a spawn, c'est un char qui a été abandonné. Je vais sûrement inverser dans mes contrôles, à la prochaine game, le sens de la roulette, de la souris. Parce que, à moi, ça ne m'arrange pas. Allez, vite, parce que là, on va perdre. Allez, allez, Benoï. Sauve la game. Vas-y. On fonce. Moi, j'ai quasiment peu de vie avec le char. Allez. Oh non, ils sont en train de capturer celui-là. Oh non. Celui du moulin, ils sont en train de le prendre. Il faut tenter le tout pour le tout. Là, je n'ai plus le choix, les gens. Quasiment mort, ce char. C'est ça, le problème. Ok. Allez, allez, il est en gris. On peut peut-être faire quelque chose. J'ai entendu un sniper qui essaie de me tirer dessus. On s'en fout, c'est pas avec un sniper qui va me déloger. Si je suis dans mon char. Oh non. Il va me niquer. Il va me niquer, il va me niquer, il va me niquer. Il fume par contre. Attendez, je peux peut-être faire quelque chose. Dégage. Connard. Heureusement qu'ils ont d'autres tensions. Parce que je pense que ça, en multijoueur, ça ne passera jamais. Ça, c'est clairement des bottes débiles. Allez, c'est bon. Il fume. Ça, par contre, il ne faut pas que j'espère qu'en multijoueur, ça passe. À moins que le joueur soit extrêmement con. Il y a un peu de teubé, lui, là-bas. Je ne sais pas ce qu'il fait. Je suis perdu. Vite, vite, vite. Je n'ai plus le temps. Je n'ai plus le temps. Je ne veux pas perdre. Ça fait combien de temps ? J'ai plus d'une demi-heure, la game. Je n'ai pas envie qu'on perd ce temps précieux. Après, je galère choisir mes armes. Parce que la roulette, elle est inversée par rapport à ce que j'ai d'habitude. Et à mon habitude, c'est beaucoup Minecraft, évidemment. Allez, si on prend... Non, il est où ? Bâtard de merde. Ah, putain, il n'est pas mort. Non, s'il te plaît. Si je l'ai ! Oui, l'articabaisse. Allez. Tout repose sur ça. Oh, le bâtard. Non, ils sont en train de prendre quoi ? Non, si loin ! Putain, non. Ils prennent un avant-poste hyper reculé. C'est mauvais, ça. Le problème, c'est qu'il faut que je repousse ceux-là. Non, ils vont par là. Oh, ils vont prendre le drapoké là-bas. Oh, non, non. C'est la merde. C'est la merde, les gens. Oh, non. Ils sont en train de capturer celui-là en prime. Putain. Oh, la vache. Vas-y, je reprends vite fait. Après, je repars. Ah, ça va être trop tendu. Quoi, il y a un ennemi dans la zone ici qu'on ne peut pas garder le drapeau. Putain, il est où ? Oh, non. Oh, c'est fini. On n'a plus que cette ticket. Oh, on a perdu. Putain, j'ai bien joué pourtant. 50 kills, j'ai fait. Mais gardez mon équipe, ne sert à rien. Ah là, les bots sont nuls. Alors qu'en face, il fait 21 kills dans l'équipe adverse. C'est quoi, ça ? Bon. J'aurais tout tenté. Malheureusement. Une bande de bras cassés comme coéquipier. Oh, putain, c'est dommage. Mais la map est bien. Franchement, je m'amuse bien. C'est cool. Mais par moments, j'ai l'impression que ça manque un petit peu d'ambiance quand même sur le jeu. Eh, c'est trop calme là, par exemple. Même une ambiance musicale ou je ne sais pas. Oh, non, ils viennent même jusqu'ici. Ouais, c'est fini. Oh, c'est fini. Allez, on n'abandonne jamais. Voilà. Il y a encore un autre char juste là. Ce n'est pas qu'un char, j'ai vu. On a récupéré un point de contrôle. Il n'en manque qu'un, en vrai. Il y a un char juste là. Vas-y. Je l'ai niqué, je l'ai niqué. Trop mal en point. Oh, non. Ils nous ont vus. Aïe, 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 aïe. Ce n'était pas facile. J'avais vu d'avance que cette mission allait être compliquée. Je m'en suis rendu compte dès le début. Le fait qu'il faut avoir tous les drapeaux pour que leur ticket baisse, c'est très chaud. Mais pourtant, j'ai fait un beau ratio. 68 trophées. Putain, j'ai bien joué. 40% de précision. Mais je suis trop chaud. J'ai détruit 10 véhicules, dont 10 chars. Donc, tous les véhicules étaient des chars. Le repli des troupes allemandes laissait tout augurer. Euh, augurer. Bon, je ne sais pas lire. Sauf d'une contre-offensive. C'est Acabit. Hein ? Acabit ? C'est quoi ça ? Il est clair. Désormais, que cet audacieux sursaut d'orgueil a pris les alliés à la gorge. Et que la bataille des Ardennes s'achève sur une complète victoire de la Wehrmacht. De la Wehrmacht. De la Wehrmacht. Non, de la Wehrmacht. Oh, putain. Bon, ben, on recommence, les gens. On va perdre beaucoup de temps. Épisode peut-être un peu long à cause de ces échecs. Surtout que je vais vraiment finir la campagne aujourd'hui. Je ne sais pas si ça vous dérange, les épisodes plus longs. Vous n'êtes pas trop prononcé par rapport à la durée des épisodes pour l'instant. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, moi, ça me marrange limite de faire des épisodes plus longs. Mais je n'ai pas envie de trop abuser. C'est pour ça que j'aimerais savoir un peu ce que vous en pensez. Quoi qu'il en soit, on réessaye. Bon. Ici. 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 Et dès le début, on couvre cette zone-là. Ils sont chalins, les enfoirés. Ils sont partout. Armés de chars. Mort. Ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent. Je ne peux pas rester là. Je n'ai plus de vie. Est-ce qu'il y a des trucs à PV dans cette zone ? Je n'en ai même pas vu du tout sur la map. Toi, tu es un médecin. Soigne-moi. Bonjour. Les visages sont quand même un peu détaillés, mais ils font un peu peur. Il ne veut pas me souvenir que c'est un médecin. Ah, ils sont en train de prendre cette zone. Mais soigne-moi avant de partir, mais putain. Il faut tout faire soi-même, j'ai compris. Voilà, ça, c'était beau. Touché. Là-bas, il est beaucoup trop loin. Après, voyez-vous, là, j'ai des jumelles. Si on était en multi, je pourrais faire ça. Mais là, malheureusement, il n'y a pas d'autres joueurs pour prendre le relais pour faire une frappe sur l'endroit que j'ai pointé. Si j'ai bien compris comment ça fonctionne. Ah, c'est un peu la merde. Ils sont où, ceux qui capturent ce point ? Bon, là, vache, c'est tout plein de monde, là. Donc, un headshot au sniper. Ça, one shot. J'ai failli tuer un allié. Ok. Ok, mes alliés sont un peu partout, par là. Ok, ça, c'est cool. On a récupéré le point, du coup, leur ticket baisse. Et ils en capturent un autre. Eh oui, il fallait s'en douter. Ah, il faut bouger. Putain, ils reprennent celui-ci. Bon, on va rester un petit peu par ici, alors. Ils en ont capturé, hein, bon. C'est dommage qu'il n'y a pas de allié qui veut venir me soigner, là. C'est dommage qu'il n'y a pas de fenêtre qui donne sur l'arrière du moulin. Ça ne donne que sur l'avant. Du coup, je ne peux pas me cacher dedans et couvrir ce qu'il se passe. Ouah, ça a pété, là. Quoi qu'est-ce qu'il sache à moitié à l'arrière, mais... Allez, je vais porter mes couilles. Ouah, merde, je ne sais pas ce que je voulais faire. Il y a un mec juste là. Ok. Parfait. Ils ont pété, je ne sais pas comment, mais ça me fait plaisir. Merde, je n'ai plus de grenade. Ouah, pourtant. Allez, les gars, aidez-moi, là. Je ne peux plus... Toi, là-bas. Oui, voilà. Vas-y. Nick, fais le travail. Nick, fais le travail. Voilà. Ils sont encore sur notre territoire, là ? Ah, c'est bon. Pourquoi je ne suis pas sur lui, là ? Voilà. Prends ça ! Non, non, n'approche pas trop. Non, c'est pas que le mec... Ok. Ouais. Vous approchez pas trop. Putain, mais je vais tuer mes coéquipiers sans faire exprès, juste parce qu'ils vont trop près. T'es mort. Ces chars-là, ils sont puissants, mais c'est les chars tigres, ça. C'est bon, il m'a pété. Bon. Peut-être tant qu'on bouge... Oh, non, mais il y a encore un qui arrive. Ah, ils ont pris deux points. Ah, nique sa mère. MP40. Ouais, c'est des bonnes armes. Ils ont des bonnes mitrailleuses. Putain. On va garder le snipe, je pense que c'est une bonne arme. On va respawn ici, vite, vite. Bon, que ça passe... Oh, là, c'est bon. Bon. Mais nous, on n'a pas de véhicule, quasiment pas, par rapport à eux. Vas-y, on va... Ils ont pris le moulin, je parie. Ça, ça, putain, il capture trop de trucs. Ok, on va reprendre la ville. Ok, lui, il est mort. Ok. Ah, putain, pourquoi des fois, la dernière balle, elle ne veut pas? Là. C'est pas trop dégueu ce qu'on fait, hein, mais... C'est un peu galère. Ça va être plus compliqué. Voilà. Parce que moi, je n'avais pas de truc anti-char. Aïe, putain, là-bas. Touché. Et... Crève. Ok, là-bas. Attends, ils sont nombreux, hein. Regardez, pourquoi la dernière balle, elle ne veut pas? C'est chiant, ce bug. En fait, je vais faire un petit massacre au snipe, là. Je vais manquer de balles. Vas-y, est-ce que toi, tu as une arme sympa? Thompson, c'est pas ouf ici, mais vu que là, on est en combat rapproché, peut-être. Ok. 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 T'es mort. Je fais un petit massacre, là. Hop là, petit sniper allemand. Ça fera le taf, j'espère. Ok. Ah, frustrant quand tu loupes une balle au snipe, hein. Ok. Je l'avais pas vu. Ok. Putain, là-bas. Ok. Ah, putain, j'ai fait un massacre, pourtant. Je vais pas jouer mieux que ça. Vas-y, ici, on va aller chercher un bon véhicule. Oh, snipeur. Regardez, snipeur. Je pense que pour cette map, c'est une bonne arme. Bon. Je vais apporter un peu de renfort. J'ai l'impression que les seuls chars que nous, on peut amener, c'est en partant de cette base-ci. Donc, on va apporter un peu d'appui blindé. Parce qu'on en a besoin, je pense. Allez, vite. Voilà. Bon. Cette fois, il est temps de faire le ménage. Toi, t'es mort. T'es mort. Oh, 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 magnifique. Le bon point de ce char, c'est que j'ai l'impression qu'il enchaîne vite les tirs. Ouais, il enchaîne très vite les tirs. Qui ? Où ? Là. Putain, c'est de là-bas que ça vient. Je crois pas bien. Eh, mais c'est qui le fait chier, lui, là ? C'est bon, il est mort. Là. Ok, on a récupéré le point. Est-ce qu'il n'y a pas un sapeur qui pourrait réparer mon char et pas soigner mon char, comme j'avais dit la dernière fois ? Ah, bah, il y a un Chartix, celui de tout à l'heure. Allez, on va le défoncer. Genre, j'ai raté ça. C'est bon, il est mort. Ok. Ah, il est par là. C'est pas mal. Et leur ticket baisse bien parce qu'on fait un petit massacre quand même. T'es mort. Il y a un mec avec moi à la tourelle. Il peut bien m'aider, normalement. On fume pas mal, hein. Allez, je pense qu'on a... Il allait nous tirer dessus. Je pense qu'il avait un lance-roquette. On a eu très chaud. Allez, on retourne au moulin. Bon, notre char, il risque de se faire détruire. Là, en plus, on arrive près de la base des ennemis. Donc là, ils vont avoir plein de chars. Je les vois sur la carte, d'ailleurs. Ils ont déjà spawn. Mais personne n'a pris leur contrôle encore. Pas grave. C'est un allié, ça ? Non. Atomisé. Il a tué mon allié. Il a tué mon allié. Il est sourd. Non, non, non. Pas de grenade pour toi. Je l'ai pas tué. De fait, je pensais que j'avais écrasé. Là, c'est bon. Oh, je vois rien derrière moi, du coup. À cause de la fumée. Ok, l'ortiquet, il baisse, là. Magnifique. Ah bah, c'était pas de très longue durée. Ok, par là. Il y a un mec qui va monter avec moi, je crois. Non ? Ah non. C'est qui ça ? T'es mort. Ils vont en spawn là-bas. Ils sont en train de capturer le point qui est là-bas. Ils peuvent pas encore spawn. Ils l'ont pas encore capturé. Mais on a beaucoup d'alliés autour de la zone. C'est des ennemis, tout ça ? Boom ! Attendez. Oh, le strike. Oh, le strike ! Miam, miam ! Les crèves. Voilà. Oh, la brochette. Oh, incroyable. Oh, la brochette. C'était un truc de fou, ça. Ah, tu répares le char, pardon. Vas-y. Ouais, on voit la jauge qui remonte lentement. C'est bien. Oh, magnifique. Ah, j'ai adoré. On a fini de réparer. Allez. On va repartir par là parce qu'il y a quand même plus de chances qu'ils capturent les deux qui sont là-bas. Qui sont plus proches de leur base. Après, bon, on n'est pas à l'abri qui contourne. La map est grande, elle est large. Il y a moyen de contourner les lignes ennemies et de venir nous prendre par surprise un avant-poste à l'arrière. Qu'est-ce que tu fais, toi ? On va aller s'assurer que tout va bien par ici. Je crois avoir entendu. Exactement. Voilà. Oh, putain. Ils sont là-bas. Je vais aller capturer le drapeau qu'il y a de l'autre côté. Ok. Ça m'a pété. Ok. Donc là, vu que le truc n'a pas pété un instant, j'ai eu le temps de quitter mon véhicule. Oh, merde. C'est un peu la merde, là. Ah, non, il arrive. Au revoir ! Je pense que c'était la meilleure chose à faire. Ah, j'ai entendu que c'est celui qu'ils avaient capturé. Et la dernière balle, comme d'hab, elle va s'enrayer. Voilà. Putain, pourtant, j'avais une belle cible, là. Là, je comprends pas quand je ne touche pas. Pourquoi je ne touche pas ? Pourquoi je ne l'ai pas touché ? Toi, je vais te défoncer. Lui, tu fais bien fait. Alors, ça n'a pas suffi. Je n'ai plus de grenade. C'est quoi qui a pété, là ? Il y a un peu de tension, bon. Je me suis quand même fait niquer. Bon ! On a pris une confortable avance. Là, je pense qu'on est plutôt serein. Alors. Allez. Ce n'est pas, on va garder pour cette map. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus sage. Au pire, on peut les attendre, hein. Il ne va pas spawner par là. Ok. Mais par... Ah, ah. Allez, il prend l'autre, le moule. Mais par moments, il y a des phases comme ça où c'est fort calme, je trouve. Je sais que ça fait partie du jeu, mais des fois, un peu plus d'ambiance pour être cool. Que ce soit des musiques, que ce soit des bruitages ou autre chose. Mais bon, on ne va pas s'en plaindre, c'est déjà très très bien pour l'époque. Après, j'ai vu qu'il y avait un autre projet qui était sorti avant Battlefield, qui faisait partie de la licence, entre guillemets. Alors ça, je ne vais pas le tester parce que c'est un peu à part. Je ne sais plus comment c'est un peu le jeu, mais je crois qu'en 1999, il y a un jeu qui était un peu un prototype de Battlefield. Bah, du coup, nous, on ne le fait pas parce qu'on fait vraiment les vrais Battlefield, entre guillemets. Je ne serais plus vous dire comment s'appelait ce jeu. Bah, du coup, ça veut dire que Battlefield 1942 ne partait pas de rien, quoi. Il y avait une petite base, déjà, grâce à un jeu qui était sorti avant, qui servait un peu de prototype. Enfin, je ne sais même pas si le jeu en question était sorti. Ah, ben voilà, enfin, un endroit où il y a des soins. Ici, je suis pas mal, ici. Je peux voir, je peux surveiller la base ennemie. C'est qu'il n'y a personne, on dirait, dans cette base. C'est ce que je dis, vous voyez, il y a pas mal de petits spots comme ça qui sont intéressants. En plus, ici, il y a des soins, mais il n'y a pas de munitions. Donc, voyez-vous, je ne peux pas camper ici indéfiniment. Il y a un char, je vais essayer d'en profiter. Je pense qu'ils reviennent. Allez, prends. Je pense que j'ai un char tigre, là. Ouais. Et eux, ils sont beaucoup plus résistants. Leur point faible, c'est qu'ils sont plus lents. Plus de tirs à recharger. Ça va péter. Ah, putain, je vole ! Oh, c'est ça, du coup ! Quand on voit des mecs qui volent, en fait, ils ne sont pas morts. Ils sont juste propulsés et puis ils meurent à l'atterrissage. C'est exactement ce qui vient de m'arriver. Bon. Bonjour. Ah, on a réussi à capturer le point, grâce à moi, malgré tout. Incroyable, du coup, on peut respawn ici. Le problème, c'est que j'ai pris un sniper. Il est où, le mec qui me tient dessus, là ? Il est là. Aïe, aïe ! Aïe ! Je me fais défoncer. Ouh, ça, c'est un peu buggé. On voit l'ombre du char à travers les arbres. Ainsi que sa fumée. Ça, c'est un petit défaut également. Ah, il faudrait falloir essayer d'attendre. Bon. On va peut-être changer un peu de gameplay. Antichar. Alors, si je peux respawn ici, avant qu'il capture le point, je ne dis pas non. Bonjour. Ouh, ils sont là. Boum. Dommage. Ils sont en train de le prendre. Ça devrait le tuer, ça, non ? Ah, il est mort. Ce n'est pas moi qui l'ai eu, je pense. Voilà. Putain, ils nous ont volé un charman. Le bon point, c'est que les charmanes, ils sont nuls. Donc, du coup, on peut défoncer. Ils ne sont pas résistants, les charmanes. Mais ils sont rapides. Pas eu, là ? Boum. Ça aurait été magnifique que je l'ai comme ça. Ça, c'est un Panzer. Aïe, putain, ils m'ont pris par derrière, ok. Ils ont pris plein de drapeaux. Attention quand même qu'ils nous fassent plein de petites remontes, Tadar. Ça serait fort déprimant. Ça fait plus d'une heure déjà, on n'a pas encore fait une seule mission. Je suis désolé, ça s'éternise un peu. Elle est compliquée à gérer, celle-ci. Attendez, là-bas, il y a un char. C'est-à-dire que c'est un ennemi ? Parce qu'il n'apparaît pas sur la carte exactement. Ok, on peut rentrer dans l'église, tiens. Oh, Jésus, aide-moi. Ok. Est-ce qu'on a des beaux spots d'ici ? Oh, attendez, on peut encore monter. Ah, on peut peut-être aller dans le clocher, ça veut dire. Ici, on a un petit spot sympa pour le sniper. Dommage que là, je n'ai pas pris mon sniper, du coup. Et tout là-haut, il n'y a pas de ressources. Ça, ils ont prévu pour qu'on ne puisse pas trop camper. Au colt, de si loin. C'est une humiliation pour vous, ça, monsieur. Oh, je défonce au colt. Ok. Blindé en approche. Si je le touche d'ici, c'est une masterclass. Ok, j'ai peut-être un peu surestimé la portée. Oh, il était trop beau. Oh, c'est l'un des plus... En fait, ce n'est pas l'un plus beau. C'est le plus beau tir de lance-roquette de toute ma vie pour l'instant sur ce jeu. Ok, au moins, je commence à mieux anticiper les distances. Oh, je l'ai touché. Je commence à être doué pour les distances. En tout cas, je n'ai plus de lance-roquette. Depuis quand un colt a une si grande portée, par contre ? C'est un peu abusé que je peux tuer quelqu'un au colt de si loin. Mais en même temps, il ne bouge pas. C'est un peu sa faute. Bon, est-ce qu'il y a des munes tout près ? Ça serait cool, n'empêche. Ah, ils n'ont plus que 4 tickets. Bon, ils ont sauté. Est-ce qu'on meurt... Ah, merde, on meurt vraiment de pas haut du tout. Ok. Je pensais que j'allais prendre un petit peu de dégâts, mais je ne pensais pas que j'allais mourir. Ah, ils ont pris tous les drapeaux ! Attendez, il faut faire gaffe quand même qu'ils ne prennent pas celui-ci, sinon on est un peu dans la merde. Même s'ils n'ont plus que 2 tickets, donc ça devra aller. Mais attention quand même, là. Ok, mais franchement, ça peut être cool. En multijoueur, franchement, je vois vraiment l'intérêt. Et putain, moi, j'aimerais bien faire des parties uniquement avec des gens que je connais. Ce serait trop bien. Mais bon, je rêve un peu, je pense, là. Plus qu'un kill ! Ok. C'est pour moi. Laissez-moi le dernier kill. Laissez-moi le dernier kill. C'était mon dernier kill. Ah, j'ai raté. Alors, lui, tout simplement, qu'est-ce qu'il fait ? Il réparait un truc dans le vide. Ok, bon, mais je n'ai pas fait le dernier kill. Mais c'était bizarre, vous avez vu ça ? Il y avait deux mecs avec des clés à molette qui faisaient... Mais il n'y avait rien à réparer. Bon. Ben voilà, victoire. Mais c'était chaud, celui-ci. Ce dernier coup d'aider du fureur pétri d'arrogance a failli marcher et bloquer les alliés à la frontière allemande. Pris au dépourvu, ceux-ci se sont laissés submerger par la brutale contre-offensive des Ardennes. Par chance, les troupes de Montgomery ont pu se ressaisir à temps et faire avorter ce barou d'honneur. Magnifique. Eh ben, c'était pas de tout repos, cette histoire. Mais ça valait la peine. C'était une game intéressante. Bon. Ah, ben tiens, nous voilà à Berlin. Ah, ben, en fait, c'est peut-être déjà la dernière mission, en fait. Je pensais qu'il en restait 4. Ça veut dire qu'il y a des maps qui ne sont pas dans la campagne. Parce qu'on avait compté les maps la dernière fois et on en avait déduit qu'il restait 4 maps à faire. Et là, on est déjà à Berlin. Et logiquement, l'attaque de Berlin est censée être la dernière mission, logiquement. Ok, surprenant. Eh ben, on verra comment ça se passe. C'est parti pour l'attaque de Berlin. Alors, ah, et là, on incarne l'Union soviétique pour attaquer les Allemands. Donc, c'est nous qui attaquons l'autre flanc. Ah, peut-être qu'en fait, il y aura Berlin, mais pour un autre flanc ? Peut-être pas. La map n'a pas l'air très grande, par contre. Il n'y a que 3 drapeaux. Alors, la guerre est presque finie. Oui, ce sont les dernières missions. Anéantissez les dernières troupes allemandes et capturer tous leurs avant-postes pour sceller notre victoire. Ok, donc il faut que je capture tous les drapeaux pour que leur ticket commence à baisser. Ça va être chaud. Alors, si les alliés occidentaux se sont arrêtés sur l'Elbe, l'armée rouge a poursuivi son avancée en direction de Berlin. Enfin, la ville a été le théâtre de violents combats, mais les Russes se sont résolus à la réduire. Fusse rue après rue. Fusse rue après rue, ok. Les pertes sont élevées des deux côtés. Les Allemands, nettement inférieurs, luttent plus que jamais avec l'énergie du désespoir. Ils refusent de se rendre, car ils savent que cette bataille sera la dernière. Exactement. C'est parti. Let's go. Alors, ça a l'air petit, là. Oh, ça va être intéressant. On va y aller en tant que médecin. Eh, j'ai pas spawn à temps. Eh, il avance comme des pancartes quand ils sont un peu loin. Et puis d'un coup, il se dit qu'il devait n'animer. Il y a des pancartes qui approchent, puis d'un coup. Je prends vie. Et là c'est nous qui perdons des tickets donc il faut vite capturer des drapeaux Bonjour Ok Ah non c'est chez nous ça Prenez ça Oh il y a un strike à faire là bas Ah putain j'ai raté Peut-être que après mort Oh post mortem triple kill magnifique Ok vite forest one Bon là je vais clairement prendre des armes de course portée Merde c'est pas ce que je voulais faire Ok Je vais se soigner Là Ok là on peut vraiment sortir les mitrailleux ça fait du bien après avoir beaucoup joué au sniper Et il y a un drapeau juste là Quand la map est plus petite j'ai remarqué qu'il fallait être beaucoup plus proche à un drapeau pour le capturer Peut-être qu'il y a beaucoup de plantes pour se camper dans des bâtiments et tout là Bon cette game va sûrement aller beaucoup plus vite que l'autre je pense Le médecin est quand même assez cheaté pour ce genre de map Je pense que c'est clairement les meilleures armes Oh la vache Ok J'ai tué les deux frères jumeaux Bon Par où passer Ok il faut traverser la rue qui est là bas Ok Il y a pas mal de petits spots c'est ce que je pensais On peut faire pas mal de petits kills Oh en plus il y a des munis ici Du coup on peut vraiment camper là ça veut dire si on veut Oh non Putain mais en fait tu glisses trop facilement Oh oui ils sont en train d'avancer en rond ces deux là Je voulais vraiment me mettre au bord de la fenêtre pour regarder au coin et pouvoir tirer Mais mon perçu il a glissé Non médecin je le sens vraiment bien pour cette map Et si on prend les trois drapeaux Où est-ce qu'ils vont respawn les allemandes Et qu'ils ne pourront plus respawn du tout Oh toi Hitler nous savons que tu es là Techniquement il est vraiment là oui Normalement Dans l'historique de la bataille Hitler était là Non on le verra pas en personne Non non Ok C'est parti Alors comment on passe derrière ça Peut-être en passant par là Oh je peux les encercer d'ici Oh c'est magnifique Oh d'ici je peux leur mettre cher Ah des soins là ok Il y a des munitions là en dessous Là je meurs pas quand même d'ici Non Ah mais je prends quand même pas mal de dégâts Ok J'ai oublié de changer l'ordre des contrôles pour la roulette Putain en fait là regardez si je me mets ici Je suis déjà trop loin pour capturer le drapeau Là ça va Il faut être vraiment très proche Plus la map est petite Plus il faut être proche des drapeaux Ok de deux On part à l'assaut du troisième Wow il est fâché Il y a pas un truc que je peux escalader Ah putain Oh il m'a snipé super vite Ouais c'était bien lui En plus ça me le pointe quand je suis mort Donc c'est bien lui qui m'a tué Ok on revient par Juste ici Ils ont déjà plus de 40 tickets On va gagner easy win je pense Il y a des batailles qui sont clairement plus dures d'un camp à l'autre En fonction de la map sur laquelle tu te trouves La map d'avant par exemple les allemands avaient un avantage Ici c'est nous qui avons l'avantage Et les plongeons qui font Il font des plongeons du turfu Je fais voler tout le monde Oh le nombre de kills que je viens de faire en 5 secondes Bon moi j'ai plus de grenades pour le char c'est compliqué Ah il va capturer le drapeau là Il l'a contourné Non tu prendras pas Soigne J'attaque pas beaucoup mais je défends Mais c'est aussi une très bonne strat Après ils sont en con ils passent tous par le même endroit J'ai l'impression que les bots ennemis passent pas par là Ils font tous le tour là bas Et du coup juste à les attendre ici et je les cueille Non 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 ça ne prend pas Eh ils passent tous par là Dommage c'est pas plus intelligent de penser à faire des détours Par contre là je vais plus avoir de balles Ouais bon Je cours Oh là STG Ah oui oui Cornade allemande du coup vu que j'ai une nouvelle classe Hop là Hop là Hop là Oh poule Oh trop bien Les STG Les allemands ils ont comme des bonnes armes Un peu jaloux quand même des fois Ah ça fait mal ça Avant j'ai niqué Ok Petit flingue allemand Ouais ok C'est parti Temps d'avancer J'arrive pas à avancer des géomètres Ici c'est la merde Il y a un boulevard Mais ouais il y a un boulevard ici à chaque fois Peut-être qu'il y a moins de se faufiler par un autre chemin Non j'ai un peu dans un cul de sac ici en fait Ça qui est Problématique Je vais respawn là Parce que j'ai l'impression d'être dans un cul de sac là J'espère qu'ils vont pas en profiter pour capturer le point en mon absence De toute façon ils ont déjà plus aucun ticket C'est bon C'est gagné Ah ils sont en train d'approcher Je vais faire le tour Par là Ah bah c'est déjà fini C'était hyper rapide J'ai fait 41 kills quand même Incroyable Mais voilà large victoire Les allemands ont continué de se battre En espérant pouvoir se rendre aux occidentaux Plutôt qu'aux soviétiques Ils ignoraient qu'américains et britanniques S'étaient entendus avec Moscou Pour s'arrêter à l'Elbe Tandis que l'armée rouge marchait sur Berlin Dans la ville en ruine Le calme est revenu La supprimatie des troupes de Staline Est désormais connue du monde entier Waouh Ah mais non c'est pas fini du coup Ah il me semblait bien qu'il manquait des missions On retourne pendant ce temps là Du côté du pacifique Où il se passait encore des petites choses Avec Iwo Jima Je me demande si c'est pas Hiroshima plutôt Parce que c'est écrit Iwo Jima Mais ça me dit rien Alors que Hiroshima pour le coup c'est très connu Si ça se trouve ça se prononce vraiment Hiroshima Mais en ce cas là c'est ça Hiroshima Alors c'est vraiment autre chose Et c'est Iwo Jima Je sais pas J'aimais regarder comment ça s'écrivait Hiroshima Donc j'en ai aucune idée Ok bon bah du coup il reste encore des choses à faire C'est parti Ah de retour sur une autre île Ah franchement il y a beaucoup de maps Ils se sont gavés pour leur premier jeu Alors Hiroshima ou Iwo Jima je ne sais pas Non c'est pas Hiroshima Non c'est autre chose Je suis quasiment sûr Et très bien défendu Seule une attaque massive pourra faire la différence Capturé Étonné Tous les avant-postes Pour avoir un collège japonais Tous les avant-postes Il y en a un par défaut qui est blanc je vois Landing beach Peut-être un point d'atterrissage en parachute Ok Alors depuis quelques temps Les bombardiers américains Ont intensifié leur aide sur Iwo Jima J'espère que c'est comme ça qu'on dit Le pilonnage de cette petite île doit permettre aux alliés de réduire les défenses japonaises Et d'entamer l'ardeur de la garnison qui y est affectée Alors qu'il est on ne sait si l'un ou l'autre de ses objectifs a été atteint Le commandement allié vient d'ordonner un débarquement A l'avant une unité sera chargée de contrôler la tête de pont Puis de progresser vers l'intérieur afin de prendre l'aérodrome Son réseau de fortification et son artillerie navale assure à l'ennemi une position solide Toutefois les américains savent qu'Iwo Jima leur garantirait la conquête de nombreux points clés A commencer par l'aérodrome situé à une distance satisfaisante de Tokyo Ok Ah ils ont vraiment... La forme de l'île est intéressante Il y a trois petits points là dans un prolongement Puis il y a une grande île centrale Où il y a leur aérodrome Et il y a une petite plage Ça c'est intriguant C'est parti Je prends ça On va ici Et là je pense que j'ai mon aimagaron Oui Ok wow Stylé Ah il porte-avions avec des avions qui décollent là-bas Moi j'ai spawn Sur un truc où il n'y a pas d'avions Et les embarcations sont partis sans moi Ça fait plaisir Ah non il y en a encore une Mais les bateaux comme celui-ci je pense qu'on peut également les contrôler Non Il n'y a pas moyen de prendre... Attendez si je rentre là-dedans Il me semblait bien Oh oui à ce point là Je peux le faire avancer non On voit qu'il y a plusieurs postes Moi je suis à celui-là Et on voit qu'il y en a d'autres Non moi je ne pilote pas Moi je suis à l'arrière du navire en fait Mais l'île elle est où ? Elle est par là ça veut dire Non je ne comprends même pas où est l'île Elle est en face Ah putain donc elle est derrière moi Oui donc en fait c'est... Bon ok je pense qu'il y a un poste pour piloter le bateau Par contre j'ai toujours pas compris comment on faisait pour ouvrir Ce truc là devant Et ça ça me frustre Bon on y va Ok il y a une petite plage là-bas On peut la capturer pour respawn sur l'île On a des avions alliés tiens Ah bah oui oui ils sont partis de notre porte-avions Débarquement Dégager la rampe Comment je dégage la rampe ? Comme ça comme ça comme ça Non 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 Salut toi Oh connard Alors tu permets j'essaie de comprendre comment J'ouvre Ma putain de rampe de merde Oh non Ah adieu Fais chier Je ne sais toujours pas comment on ouvre cette merde C'est pas possible Attends je vais même pas respawn là Bon porte-avions Comment on ouvre ça ? Ça m'énerve de pas savoir Bonjour Allez Ça faisait longtemps On n'a pas encore fait d'avion aujourd'hui J'ai un peu peur Mais il faut bien encore apprendre Donc je me rappelle mes leçons Il ne faut pas donner de trop gros coups de souris Oh j'ai fait un double kill Oh je suis en train de crever Quitter le navire Enfin c'est pas un navire C'est un avion On va atterrir ici Derrière les lignes ennemies Ça c'est mon avion qui se crache Hop Ni vu ni connu On s'incruste Bonjour Très sympa chez vous Oh la roquette n'est pas passée loin là Ok si je me lâche le capture On va rester là On a tout notre temps Voilà Le truc en haut C'est dommage Il s'affiche à chaque fois J'en viens jouer sans qu'il s'affiche La meilleure arme de ce jeu Franchement Pour l'instant C'est incontestablement La meilleure arme du jeu Ok Pas de truc de soin ici Dommage Ils auraient pu nous accueillir Comme ils voulaient ici Le drapeau là On l'a pas pris Un petit coup de main Voilà Oh belle frappe ça Regardez Eux ils ouvrent les trucs là Pour pouvoir sortir Comment ils font ça Je n'ai toujours pas compris Comment ils font ça Et ça me casse les couilles Les avions qui s'écrasent Dans la flotte J'avoue que c'est un peu la merde Qu'ils puissent pas aller sur la plage Du coup on peut pas respawn là bas Mais bon Avec le drapeau que j'ai Capturé ici Il devrait pouvoir respawn ici Et du coup On devrait se mettre bien Aïe merde c'est un peu la merde là Dernier chargeur Ah putain j'ai tenu comme je pouvais Ok ils ont pris la plage Ok Ça serait bien d'aller prendre Leur aérodrome là Parce que c'est ici Je pense qu'il y a le plus De points stratégiques Mais là il y a deux drapeaux Très proches l'un de l'autre Et du coup tant qu'on est Tant qu'on a pas capturé celui là On pourrait reprendre celui Que je viens de prendre là Et ça c'est un peu la merde J'aimerais bien sécuriser Le drapeau qui est là bas Ouais mais ils sont trop nombreux Je pourrais pas Vas-y on se replie Je dégage Alors c'est ici Que ça va être intéressant Alors ici On a rien Là bas je vois que j'ai pas mal d'alliés Donc on va venir avec eux Comment ils sont arrivés là d'ailleurs Ah il y a un passage là Oh Ok Ah oui c'est le chouin Qui rejoint la plage Ok nice Donc c'est bien pour attaquer l'aérodrome Vas-y je suis avec eux Euh je peux pas Les places sont déjà prises Au moment là il y a le retour des avions Et c'est toujours une galère pour moi Même si Quoi quoi je dis ça Mais j'ai fait un double kill en avion Il y a un avion juste là Mais il fume déjà je vois Donc ça c'est pas très bon On va pas le prendre Vas-y Ouais ils ont repris le drapeau Quoi ? Ah donc le drapeau sur la plage Il compte pas Donc là on reperde des trucs Putain vite 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 Faut capturer celui-là Je vais tirer comme ça je peux recharger Petite strat de la M1 Garant Ça c'est pas un bug pour le coup Elle est vraiment comme ça C'est ça que je me demande Si l'autre arme là Avec sa dernière balle qui bug Si c'est pas un truc réaliste également J'en sais rien Un autre avion qui a spawn Je capture le drapeau Parfait Munition Ok on prend un petit char Je sais pas lesquels sont les chars alliés Les chars ennemis Quand il en soit moi Je vais attaquer avec leur char à eux Toi là Tu veux pas monter avec moi ? Ah s'il a l'air mot Vas-y monte Parfait On va faire une bonne équipe T'es mort Oh le carnage Vas-y on capture ce point Magnifique Il s'est fait niquer Le mec est avec moi Il y a un mec qui nous canarde Je ne sais pas où Grenade On sort de là Oh putain je le savais Bon On va respawn là maintenant Je pense que c'est mieux Bon je garde clairement mon émangarant Je m'en sors bien Je m'en sors bien Je commence quand même A bien prendre mes marques Sur le jeu N'empêche Ça valait la peine De le faire en solo avant Ça veut dire qu'après celle-ci Il reste peut-être encore une mission Si j'ai bien tout compris Alors lui par contre Ça va être chiant Il a redommagé Mais lui non On va prendre lui Et on va aller attaquer je pense Le point le plus reculé de l'île Comme ça on pourra les encercler Allez on y va Contre les combats aériens Ça reste encore compliqué Bombardé j'y arrive un peu Mais les combats aériens Ça a l'air d'être une galère Oh merde Vous avez vu ce qui s'est passé J'ai lâché mes torpilles Pendant que j'étais en l'air Enfin pendant que j'étais en l'air Oui logique Mais pendant que je montais Et du coup ça les a propulsé Vers le haut Et quand j'ai commencé à descendre Je me suis mangé mes propres torpilles Dans la gueule Bravo Benoï Bravo On peut tabler Bien fort Écoutez il faut encore apprendre Hein les avions c'est compliqué Croyons il faut les tester Pour s'en rendre compte Est-ce que je prends cet avion là Parce qu'il est fort amoché quand même Ah les petites jeeps Ah ça fait longtemps ça J'aime bien Bon bref On va retenter avec cet avion amoché Sinon il n'y en a pas d'autres Qui vont spawn En plus c'est encore un avion japonais Quand la base Il s'appartenait encore au japonais Par contre conduire avec cette vue là Hop je change d'avion Conduire avec cette vue là Ça me paraît Mais tellement dur Ah il y a deux places dans l'avion Donc quelqu'un peut se mettre A la mitrailleuse Ah pour les combats aériens C'est mieux Genre moi je conduis Et il y a un mec tir Ah ça c'est bien Il était avec moi Je suis trop con J'ai tiré sur un de mes alliés Oh je l'ai tué en plus Mais non j'ai La première fois que j'arrivais à tuer un avion En étant dans un avion C'est un de mes alliés C'est génial Mais non mais j'ai refait la même connerie Mais je suis trop con En fait je pique vers le bas Je sais pas je fais un mauvais mouvement Qui fait que ça me revient dans la gueule Bon de toute façon on est en train de les défoncer Je vais tirer poste arrière En tout cas je commence à mieux piloter On a failli se rentrer dedans Parce que en fait ça va C'est vrai que du coup Vu que j'ai un avion japonais On pourrait croire que je suis un ennemi Mais non Ah c'est vrai que c'est dangereux ça en multijoueur Des gens pourraient me confondre Avec les ennemis S'ils voyaient juste un avion japonais Regarde à cet aspect là aussi Vas-y hop Ok Je me suis incrusté Je pense que c'est une strat Oh merde Qui doit souvent se faire ça De se parachuter au dessus d'une zone à capturer Je pense qu'en multijoueur on va souvent voir ça Parfait Tant que ce char est là ça va être compliqué Oh putain ils sont tous là Oh putain Ah putain j'ai pas réussi Pas grave ils ont plus de tickets Bon j'ai pas été le mec à plus contribuer cette fois je crois Ah ouais là j'ai des alliés qui ont été vraiment utiles pour le coup C'est le plaisir de voir ça pour une fois Bon bah mission accomplie J'aurais pas le temps de respawn que voilà Bon bah c'était facile J'ai pas dû faire beaucoup d'efforts pour y arriver J'ai pu s'expérimenter Map sympa encore une fois franchement Ok Bon pour les forces américaines du pacifique La bataille d'Iwojima D'Iwojima ou d'Hiroshima je ne sais toujours pas Aura été l'une des plus sanglantes Près de 5000 hommes y ont laissé la vie 17000 autres ont été blessés Le prix de la victoire C'est un verre très élevé Le commandement allié va devoir mûrement réfléchir à la stratégie Qu'il compte désormais mettre en En quoi ? En suivre Contre le Japon En suivre J'ai jamais entendu ce mot Une double question se pose Faut-il poursuivre Une avancée île par île ? Ou existe-t-il un moyen de mettre à terme à la guerre en évitant Semblable carnage ? Là il faut référence à la première utilisation de la bombe atomique je crois En tout état de cause Cette victoire ne laissera pas l'empire du soleil levant indifférent Lui qui vient de perdre l'une de ses places fortes les mieux protégées Afin d'accentuer leur pression Les Etats-Unis lanceront bientôt Leurs bombardiers sur Tokyo Ok Bon Oh et c'est terminé Et ben voilà les gens Les alliés ont gagné la campagne Ça ne veut pas dire grand chose en vrai quand on y réfléchit Et ben voilà Je pensais qu'il y restait encore une mission Mais en fait non C'est la fin de la campagne On a réussi à la compléter Au bout de 5 épisodes Bon situation finale Je vois que la jauge est à fond Parce qu'on a tout gagné en soi On va dans un stade complète Ça c'est cool J'aime bien les jeux qui font ça Donc au total Parmi toutes les missions J'ai fait 492 kills Et je suis mort 89 fois Un très bon ratio Qui ne sera clairement pas aussi bon multijoueur Ne rêvons pas J'ai tiré 5247 fois 1432 impacts Ça me fait une précision de 27% Ça va encore J'ai détruit 53 véhicules Dont 34 chars 7 avions 9 véhicules de soutien Et 3 armes fixes C'est pas un véhicule Les armes fixes La victoire a été si rapide A se dessiner Que le haut commandement allié lui-même S'est interrogé Sur l'incapacité de l'axe A mieux résister La différence a tenu Une stratégie A tenu à une stratégie Et à une puissance de feu supérieure Ceci sur tous les théâtres d'opération Déferlant sur le Pacifique L'Afrique du Nord Et l'Europe Les forces alliées Ont surclassé l'ennemi A tous les niveaux C'est une victoire totale Sur tous les fronts Bah oui parce qu'on a fait une campagne Et on essaie de gagner tout Donc ça veut dire que le message de fin Doit sûrement s'adapter En fonction des Comment dire Des missions qu'on a gagnées Et celles qu'on a perdu C'est intéressant pour le coup Pourquoi on a entendu une musique Que j'avais jamais entendue de ma vie Ok Et bien c'était bien sympathique les gens Et du coup Il me manquait pas une map Que je dis de la merde Et du coup voilà On a tout fait Donc c'est à dire que là maintenant Bah si je peux plus le faire commencer Y'a plus rien de toute façon La campagne est terminée Bah c'est vrai qu'il y a aussi la campagne de l'Axe Qu'on a pas fait C'est vrai pour voir le Le point de vue adverse C'est peut-être ce qu'on va faire la prochaine fois Pour continuer de s'entraîner Ah d'accord Quand je re-sélectionne alliés Du coup ça remet Ah mais les stats sont figés Ah donc du coup je recommence tout Continuer Ok Mais y'a plus de mission Je vais te faire naquer Ouais mais on a pas fait toutes les maps si Si je veux voir ici Les escarmouches Bataille d'Angleterre On a fait ça ? Ça me dit rien du tout moi Ça ouais 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 Oui Ça ça me parle Ouais 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 Alors tout me parle Sauf celle-là Étrangement On peut la faire que dans les escarmouches Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui Dans tous les cas Je pense que ça fait un bon épisode Campagne terminée les gens Et du coup la prochaine fois Qu'est-ce qu'on va faire ? Alors on ne va pas directement s'attaquer Je pense aux multijoueurs en ligne Même si j'aimerais beaucoup Mais je pense qu'on va pas traîner Je pense qu'on va abréger légèrement Pour éviter que ça devienne trop long Trop redondant Ou trop répétitif Ce qui veut dire la même chose que redondant Ce qu'on va faire la prochaine fois je pense C'est qu'on va se faire Alors je pourrais soit refaire la campagne Mais du point de vue des forces de l'axe Pour avoir quelque chose de différent Tout en augmentant la difficulté Ou alors Je fais des escarmouches Où là je peux faire des trucs un peu plus librement Où il n'y a pas vraiment de scénario Je choisis la map que je veux Et pareil en personnalisant un peu ce que je veux On pourrait faire ça Je pense qu'en vrai C'est peut-être mieux de faire les escarmouches Plutôt que la campagne Parce que là On va être recontraint de refaire chaque mission Dans le bon ordre et tout Voilà C'est pas nécessaire On l'a déjà fait une fois Je sais quel point de vue des forces de l'axe Mais on a la même chose quasiment ici Franchement il y a très peu de différence entre les deux Oui je m'appelle Normal C'est vrai que le profil c'est normal ici On pourrait changer On pourrait revenir sur Benoï pour le coup Voilà La campagne ici on l'avait entamée Mais on l'avait abandonnée très vite Parce que c'était pas Un bon dosage de difficulté C'était ce qu'on avait fait lors de l'épisode 1 Mais pour les escarmouches Ça ne change rien Donc je pense que c'est ce qu'on fera Du coup prochain épisode les gens On va faire des escarmouches Dans lesquelles Déjà on va faire la bataille d'Angleterre Parce que c'est une map je pense Qu'on n'a pas vu dans la campagne Donc déjà on fera sûrement ça A moins que je me trompe Et surtout on va tenter des difficultés plus élevées Pour se mettre au challenge Et tenter des petites choses un peu plus Un peu plus croustillantes Histoire de bien se préparer pour le multijoueur en ligne Qui arrivera donc je pense bientôt Et auquel j'espère que vous serez présents Pour y participer les gens Donc n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Pour participer à ces futures sessions en multijoueur Si jamais vous ne savez pas comment vous y prendre Ou que vous ne possédez pas le jeu Je rappelle il n'y a pas de panique Parce que vous pouvez vous procurer le jeu gratuitement Et je vous expliquerai en détail sur Discord Comment faire lorsque j'aurai trouvé la solution du moins Pour qu'on puisse jouer ensemble en multijoueur en ligne Voilà Merci à vous en tout cas d'avoir regardé cet épisode J'espère que la découverte de la campagne vous a plu Et la prochaine fois on va essayer de se mettre au challenge Voilà Bye bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz